le meilleur moment de ma vie Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien je suis ravi, ravi et très excité de vous retrouver aujourd'hui pour un énorme unboxing try on all vintage vous savez que le vintage c'est ma passion vous savez que je vous en montre pas beaucoup sur youtube parce que comme vous le savez j'essaye toujours de garder les pièces pour les vlogs summer en fait pour la minute vintage tous les jours mais là en fait on en arrive à un point où j'ai tellement de pièces vintage que je pourrais vous présenter deux mois d'affilée tu vois donc maintenant je me suis dit que quand je recevrai mes gros colis des USA ben je vous ferai l'unboxing comme ça ça fera de temps en temps une petite vidéo vintage parce qu'en fait ce que je fais c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de pièces que je commande aux Etats-Unis ou en Australie notamment et qui ne livrent pas en France ou alors qui livrent mais avec des frais de port exorbitants et des frais de douane exorbitants donc pour éviter ça en fait moi je vais sur colis expat bon il n'y a absolument pas de placement de produit je vous rassure tout de suite c'est juste moi qui ai choisi ce site parce que je trouvais que c'était le plus simple en fait genre j'avais essayé Shipito mais en fait je pense que le jour où j'ai créé ça j'étais dans un mood où il devait y avoir une pièce que je voulais acheter et que je voulais un truc vite tu vois et du coup Shipito je comprenais rien ça m'avait saoulé et du coup j'ai pris colis expat et depuis ben j'ai gardé ça en fait je j'achète tu vois et j'attends que les pièces s'accumulent dans mon entrepôt aux Etats-Unis et une fois que j'en ai genre 6 ou 7 bah hop je me fais livrer le tout en France et du coup aujourd'hui mesdames et messieurs je pense que vous avez compris le délire genre là on a dans ce carton 8 pièces je crois non 7 7 7 colis dans ce gros colis qui proviennent des Etats-Unis avec des pièces vintage fabuleuses voilà donc j'ai trop trop hâte de déballer ça avec vous par contre si jamais je parle du nez ou que j'ai les yeux rouges je suis sincèrement désolé c'est à cause de mon allergie hein encore et toujours il y a un peu de vent aujourd'hui et c'est vrai que quand il y a du vent ça remue la poussière et moi je suis dans un état lamentable mais pas de panique j'ai trouvé j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour le 12 novembre je suis genre trop contente parce que genre vraiment je me suis rendu compte que prendre un rendez-vous avec un allergologue c'est comme survivre au Macamé Manor en fait c'est vraiment quelque chose de c'est une chance en fait tu vois c'est très rare donc bref on a fini avec les blablas je me suis fait un petit café la meuf qui dit qu'elle a fini avec les blablas je me suis fait un petit café je vous encourage à faire pareil parce que là voilà les temps sont durs un café ça fait du bien et puis voilà moi j'adore avoir mon petit café quand j'ouvre mes trucs vintage c'est le meilleur moment de ma vie alors c'est parti je vais ouvrir le bestiaux en essayant de ne pas de ne pas découper un vêtement hein alors vous voyez pas parce que c'est en dessous mais je galère il est énorme et encore celui-là ça va c'est pas le pire j'en ai déjà reçu des plus énormes que ça alors ah j'aime trop j'aime trop j'aime trop bon alors par quoi on va commencer bon alors je vais tout ouvrir avec vous ici et vous oula et vous en même temps en fait vous aurez les plans où j'essaye je vais vous l'insérer tu vois donc hop voilà alors je vais commencer avec celui-là je sais ce qu'il y a dedans c'est une robe comme ceci vintage de la marque Tempo Paris que j'ai trouvé trop mignonne en fait ah elle est trop jolie regardez tada donc c'est une robe courte comme ça bien cintrée à la taille avec la belle coupe avec les pinces et tout comme dans les années 90 et regardez ça elle est pas trop jolie j'espère qu'elle va bien m'aller genre vraiment c'est une robe de sirène il y a des coquillages il y a des coraux les motifs sont juste trop jolis donc voilà la marque Tempo Paris et enfin je sais pas je la trouve trop jolie elle sent bien le vintage celle-là j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'espère qu'elle va bien m'aller bon bah alors cette robe on la valide ou pas moi je pense que oui elle est trop jolie non mais j'adore ah bah pas déçu elle taille nickel elle est nickel elle est trop belle pas de soucis parfait ensuite je vais ouvrir celui-ci donc ce tout petit colis contient une robe que je vais vous montrer tout de suite hop oh là là déjà rien que je sors j'aime bien le tissu comment il est c'est un tissu stretch mais qualitatif donc hop là voici cette robe donc c'est une robe de la marque Mojo 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 comme ceci donc c'est une petite marque de prêt-à-porter des années 90 et j'adore parce que le tissu c'est un tissu stretch et en fait les motifs sont faits par pointillisme genre les petits points blancs ils sont rajoutés dessus on le sent et donc le motif c'est tout simplement des fleurs comme ceci avec des pois au milieu et peut-être que ce motif vous rappelle quelque chose parce que je vous mets une image juste ici Fran Fein a porté un leggings avec un top court de la même marque et du même motif donc voilà je vous mets une image juste ici de façon et donc voilà cette petite robe je la trouvais super sympa voilà elle est trop chou qu'est-ce que vous en dites j'aime bien ça c'est la qualité des années 90 qu'il n'y a plus maintenant c'est fini ah elle est trop jolie cette petite robe qu'est-ce que vous en dites ah elle est trop agréable la porte elle est toute fine on dirait une seconde peau genre elle est trop chou j'aime bien le petit motif ça fait très années 60 années 70 hippie vibes ah j'adore oh non elle est vraiment trop mignonne vous avez vu ça c'est la petite robe que tu mets sans te prendre la tête elle est trop mignonne elle est trop chou j'adore j'adore j'aime bien le tissu genre je ne sais pas il me plaît il me plaît il est qualitatif ça fait du bien ah c'est beau oh que c'est beau j'aime ça j'aime ça elle fait un beau corps sans trop en faire elle est chou j'adore ensuite donc dans ce colis on a une petite jupe oh là là elle est trop belle oh là là j'espère qu'elle va bien m'aller je pense que oui mais elle a l'air très courte regardez donc c'est une petite jupe comme ça de la marque XOXO voilà cette petite marque là des années 90 qui est merveilleuse ah mais elle est tachée derrière bah c'est pas dramatique ça se voit pas donc voilà alors par contre au niveau de la taille je pense que ça va être bon mais alors au niveau de la longueur elle est vraiment courte j'espère que ça va aller mais en tout cas le motif est trop trop joli enfin regardez elle est orange avec des étoiles comme ça rose, verte et jaune enfin c'est vraiment les couleurs stabilo j'adore ça vous mettez ça avec un petit pull vert j'adore bon bah écoutez cette jupe me faisait peur mais au final elle est très jolie elle est très jolie bon elle est très courte donc je pense que celle-ci ce sera avec des colons noirs mais elle est trop belle j'adore oh j'adore tellement j'avais peur qu'elle soit trop serrée de là parce que c'est une taille 38 mais au final elle est très bien bon après moi j'ai bien la taille fine aussi donc ça aide elle est trop choupinette qu'est-ce que vous en dites non elle est trop belle j'adore les couleurs je verrais bien avec ce même type de haut mais vert j'adore j'adore trop belle ensuite donc on a ce petit colis que je vais ouvrir tout de suite ah je vais voir ce que c'est c'est une petite chemise oh là là elle est trop jolie mais elle est trop jolie oh elle est magnifique c'est une chemise comme ceci j'adore vous avez vu les couleurs s'il vous plaît celle-ci je me rappelle je l'ai payé rien du tout je l'ai payé 15 dollars elle est trop jolie elle est à cube je ne sais pas comment on dit c'est quoi la marque petite sophisticate c'est trop mignon encore une petite marque je suppose des années 90 putain il y a des épaulettes énormes dedans genre j'adore ça quand il y a ça dans les chemises mais ça c'est ça se fait plus maintenant c'est fini hein faut oublier mais j'adore regardez ça il y a de toutes les couleurs vous avez des carrés rose jaune vert bleu oh là là j'adore j'espère qu'elle va bien m'aller de visu je pense que oui ça devrait aller elle est trop belle elle est trop 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 belle et cette chemise quand je l'ai commandée je me suis dit mais elle me dit trop quelque chose elle me rappelle trop un truc elle vient d'où cette chemise alors j'ai regardé plein de photos de Fran et tout c'est pas Fran Fein qui l'a portée mais par contre tenez vous bien c'est Martha Huber dans Desperitos Wives qui me porte cette chemise enfin c'est pas exactement la même parce que dans la sienne il n'y a pas les carrés couleur pêche comme ça il n'y a pas les carrés orange mais sinon toutes les autres couleurs édition c'est les mêmes carrés c'est le même imprimé et genre je vous mettrai une image ici de façon mais genre voilà la petite chemise de Martha Huber on adore donc voilà pour ceci la taille est nickel bon les manches sont trop courtes mais c'est pas grave parce que j'aime bien porter les chemises avec les manches trois quarts comme ça donc ça il n'y a pas de soucis avec ça et sinon au niveau de la taille en général c'est nickel j'adore les épaulettes j'adore le motif oh là là j'adore moi celle-ci je ne la porterai pas avec un top en dessous mais là c'est juste pour essayer j'aime tellement attendez je vais voir ce que ça donne rentrer dans la jupe bah écoutez valider aussi c'est magnifique j'adore c'est trop joli c'est tellement beau j'aime trop elle est toute douce elle est toute confortable à porter elle est toute jolie elle donne du peps à la vie j'adore vous voyez c'est pour ça que j'ai enlevé mes cheveux rouges pour ce type de vêtements parce que avec le brun ça va trop bien toutes ses couleurs et j'aime trop j'aime trop elle est trop jolie j'adore ensuite on a ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça enfin plus de ce que c'est parce que vous savez ces commandes là c'est des trucs que j'ai commandé il y a un mois un mois et demi donc des fois je ne me souviens plus trop de ce que c'est mais c'est bien ça me fait des surprises alors un deuxième emballage oh oui je me souviens de ce que c'est oh là là j'attendais tellement ce top en plus oh mais il est magnifique il est magnifique waouh 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 genre waouh non mais regardez ce petit top il est merveilleux c'est un top à sequins de la marque cachée donc cachée c'est une petite marque aussi des années 90 Fran a beaucoup porté de cachée dans la série bon elle n'a pas porté ce top mais elle a porté beaucoup de cachée et ça c'est l'étiquette du revendeur des pop et j'adore c'est un petit top comme ça couleur lavande à sequins mais les sequins sont trop bien placés on dirait des écailles et genre si vous regardez bien ils sont holographiques un peu mais ils sont trop bien placés les sequins j'adore c'est trop beau on dirait une peau de sirène on dirait vraiment une peau de sirène il est magnifique il a l'air juste trop bien en plus il est stretch donc c'est trop cool j'adore ce haut il est merveilleux et ce haut il a une petite histoire c'est à dire qu'en fait je l'ai trouvé sur Etsy à la base et il était à 50 balles je crois qu'avec les frais de port ça faisait genre 60 balles 70 balles mais je le trouvais magnifique et j'étais là j'hésitais trop à l'acheter et après en me baladant sur des pops je tombe sur le même pour 20 balles j'ai dit waouh donc du coup vous vous doutez bien je l'ai cachacheté et le voici non mais il est merveilleux genre il est merveilleux comme il est beau non mais j'en reviens pas le sequin il est tellement bien placé non mais attendez je sais pas si vous avez bien vu je vous remontre vous avez vu comme c'est placé mais en écaille c'est magnifique c'est magnifique incroyable oh non mais attendez c'est un AVVD là ou c'est la réalité oh mon dieu bon évidemment je ne porterai pas avec une jupe orange quoique pourquoi pas mais oh là là oh là là mais c'est précieux j'ai l'impression d'être un bijou non mais c'est tellement beau vous avez vu la brillance waouh non mais il est trop beau il est trop beau il est trop trop beau comme je vous ai dit il est disponible encore sur Etsy si jamais il vous intéresse bon il est un peu cher il est au prix de 50 balles mais je crois qu'avec les frais de port ça fait 60 il faut faire garde parce que c'est une promo donc c'est à dire que des fois il est à 98 balles donc voilà si vous le voulez vraiment vraiment je vous mets le lien en barre d'infos on sait jamais il est tellement beau waouh non mais ça ça c'est le sequin des années 90 le vrai tu vois ça n'a rien à voir avec le sequin de maintenant non mais regardez oh cette couleur ce reflet non mais c'est fantastique et encore là je pense que vous voyez pas bien mais il y a des reflets opalescents dedans ouais bah écoutez ce top c'est une peau de sirène à emporter avec vous waouh putain j'adore oh il est trop beau j'ai trop bien fait de l'acheter il est trop beau oh j'adore alors ensuite on s'approche de la fin c'est trop triste c'est vraiment trop triste on va ouvrir je pense qu'on va ouvrir ça oh la la alors ça c'est un ensemble mais genre j'avais trop hâte de le recevoir parce qu'il est magnifique j'espère qu'il va bien m'aller parce que c'est du 42 et c'est de la marque L'Orel et L'Orel ça taille un peu grand donc j'espère que 42 ça va pas être trop grand waouh be careful messieurs dames parce que là ça envoie du lourd alors tout d'abord la jupe bon qui est froissée c'est normal ça a été enfermé dans un colis pendant un certain temps mais la jupe mesdames et messieurs qui je pense va être trop longue selon mes goûts moi j'aime bien les jupes très courtes mais faut voir faut voir porter en tout cas la couleur est tellement fluo mais bon là ça reste une jupe basique donc pour l'instant c'est pas super intéressant mais quand vous allez voir la veste monsieur et dame là je vous conseille de de bien regarder parce que ça vaut le détour non mais oh là là elle est magnifique oh là là non mais elle est fantastique cette veste regardez oh j'aime tellement il y a des épaulettes énormes j'adore ça regardez bon voilà l'orel la marque que c'est une marque que j'adore l'orel et donc c'est un petit blazer un peu court comme ça orange et fuchsia avec des flammes non mais regardez le dos oh là là c'est tellement beau mais c'est tellement beau oh puis même les boutons noirs ils sont trop beaux genre ils sont miroirs enfin je oh là là non mais cette veste elle est genre vraiment fantastique et je suis contente parce qu'en même temps j'ai une jupe orange que je peux mettre avec d'autres vestes tu vois mais vraiment cette veste là oh magnifique magnifique bon alors déjà la jupe l'orel comme je l'avais prédit elle est trop longue bon après c'est pas vilain mais moi je préférerais qu'elle soit là tu vois je préfère quand c'est un peu plus court donc bon ça c'est pas c'est pas bien grave je peux la faire raccourcir il n'y a pas de problème après elle est aussi un peu grande au niveau de la taille mais ça passe tu vois ça passe donc maintenant on va essayer la veste on va avoir la veste elle est tellement belle bon et puis c'est très froissé mais c'est normal c'était dans un colis je vais le mettre sur centre ça va bien s'il est froissé bon les manches sont trop courtes ça je suis habitué il n'y a pas de soucis elle a l'air magnifique elle est magnifique hop elle se ferme très bien la taille est très bien voilà elle est un peu grande mais bon ça c'est l'orel sa taille est grand mais sinon j'aime trop c'est trop joli qu'est-ce que vous en dites j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus centrée tu vois genre comme ça ça aurait été plus stylé mais bon ça aussi je peux le faire faire alors oh là là c'est beau comme c'est beau mais j'aime tellement vous avez vu ses épaulettes non mais tellement joli ouais bon bah cet ensemble il est un peu grand mais il est trop beau il est vraiment trop beau dites moi ce que vous en dites j'adore j'adore mais j'aime tellement oh là 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 oh c'est beau regardez regardez le dos c'est trop joli ouais bon j'adore voilà pour cet ensemble c'est parfait donc chers amis on va passer au dernier colis et là vraiment c'est une pièce que j'attendais énormément il s'agit d'un sac à main oui monsieur et dame un sac à main regardez il est là dedans il vient de Hawaï voilà je me suis dit le pauvre il quitte Hawaï pour venir en France mais bon tant pis pour lui tant mieux pour moi oh là là oh là là oh mon dieu oh mon dieu le sac Moschino non mais il est tellement beau non mais est-ce que vous avez vu ça il est magnifique trop beau regardez le truc de la fermeture un gros coeur doré comme ça et donc il est noir basique avec des coeurs au pied de chaque anse et là bien sûr vous avez le petit carré Moschino bags comme sur tous les sacs Moschino des années 90 il est fantastique genre oh il est beau il est plus grand que ce que je pensais en plus genre je le voyais plus petit il est merveilleux bon l'intérieur est basique noir mais il y a quand même grave de place en vrai je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand il est vraiment magnifique et évidemment Fran Fein apporté ce sac je vous mets une image juste ici et puis à chaque fois que je le voyais sur Fran j'étais là putain mais je le veux et maintenant il est là je suis trop 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 contente mais vraiment trop contente genre j'ai réussi à l'avoir à bon prix ça va tu vois parce que bon tu as toujours des vendeurs qui amusent un peu et qui les mettent en vente à genre 1000 balles donc je ne l'ai pas du tout payé ce prix là moi je l'ai payé beaucoup moins cher que ça mais je suis grave contente regardez comme il est trop beau genre avec le petit le petit truc là le petit truc puis franchement pour un sac qui a une trentaine d'années je pense que il est en très bon état il n'a pas perdu sa forme mais c'est ça qui est bien avec les sacs Moschino ils ne perdent pas leur forme bon sauf là il y a une petite rayure mais bon c'est vintage le sac il a 30 ans il ne faut pas s'attendre à un truc sorti de l'usine mais il est magnifique il est magnifique il est juste trop il est juste trop beau voilà je suis trop contente bon et bien écoutez verdict tout va bien je suis trop contente c'est rare que tout soit parfait comme ça enfin bon le seul petit soucis c'est la jupe Lorel qui est trop longue et qui est un peu grande mais un peu grande c'est pas grave parce que ça va mais elle est trop longue bon ça me dérange un peu et la veste qui est pas assez cintrée à mon goût mais sinon tant qu'il me va c'est le principal déjà j'ai envie de dire parce que j'ai déjà reçu des trucs qui étaient pas enfilables en fait tellement c'était trop petit ou voilà mais là tout est bien même cette jupe qui me faisait peur franchement elle est nickel tout est bien quoi tout est bien je suis trop contente et alors énorme coup de coeur sur le top violet à ce cas vraiment celui là il m'a bluffé je pensais pas qu'il serait aussi beau en vrai vraiment c'est une réussite tout est trop beau tout est trop bien tout me va bien je suis trop contente et puis alors ce sac qu'est-ce qu'on peut en parler non mais il est merveilleux j'en viens pas je suis trop contente ah donc voilà pour tous ces petits achats vintage que j'attendais avec impatience je suis vraiment trop contente tout a l'air d'être très bien je ne sais pas là je vais aller faire les essayages avec vous mais vous vous les avez déjà vu du coup donc écoutez je suis très contente je suis très contente de tout ça tout est trop joli en attendant moi je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter et surtout à me dire en commentaire quelle est la pièce que vous avez préféré de tout ce que j'ai reçu aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah ciao go 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 Sous-titrage ST' 501